La place du Minotaure, c'est la cuisine ! Avec cette nouvelle vidéo recette de cuisine, je vais vous donner une bonne raison de ne plus jamais remettre les pieds au McDo pour les fans du Big Mac. Aujourd'hui, je vais vous proposer ma version du Big Mac, ainsi que la recette de sa sauce secrète. Et vous allez voir que cette recette n'est pas plus chère, mais surtout, elle est 100 fois supérieure en termes de goût. Tout ce qu'il vous faudra, c'est un petit peu de temps et un petit peu de bon sens. Vous en aurez besoin au vu de la liste des ingrédients aussi longues que la tour de Pise lorsqu'elle était droite. Pour la sauce secrète Big Mac, vous aurez besoin de moutarde, prenez de la moutarde douce, mayonnaise, ail en poudre, paprika, ainsi que le liquide utilisé pour baigner les cornichons. Petite touche personnelle, je rajoute un tout petit peu de tabasco, mais pas trop, parce que je trouve que la sauce sera encore meilleure avec ça. Concernant les ingrédients du burger, vous aurez besoin d'un pain à burger. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre du pain frais à la boulangerie, ou même au rayon boulangerie du Carrefour ou du Leclerc près de chez vous. De la viande hachée pour faire votre steak. Du cheddar en tranches bien frais. De l'ail, étant donné que je ne vais pas en utiliser beaucoup, je vais prendre de l'ail congelé. De toute façon, ce sera tout aussi bon que de l'ail frais. Salade iceberg, sel et poivre. Maintenant que la liste des ingrédients a été présentée, direction la cuisine pour la conception de ce Big Mac maison. Débutons avec la sauce secrète. Vous prenez un petit récipient, ainsi qu'une petite cuillère. Vous allez mettre la quantité de mayonnaise que vous souhaitez. Moi du coup, ça, ça ira. En ce qui concerne les proportions, j'y vais vraiment à la louche. Une petite cuillère de moutarde. On va rajouter de la paprika. Aille en poudre. Un peu de tabasco. Un peu, j'ai dit, pas trop. Et vous prenez environ 3-4 cuillères d'huile liquide des cornichons. Voilà. Et normalement, vous avez mis tous les ingrédients nécessaires pour faire la sauce secrète du Big Mac. Ça n'a pas la même couleur, mais on va goûter ça. Parfait. Sauce prête, on va s'occuper du steak. Pour la proportion, encore une fois, c'est selon votre envie. Prenez entre 100 et 150 grammes de steak pour un bon burger médian. Vous allez commencer par saler et poivrer la viande. Ainsi que la paprika. Vous allez mélanger tout ça. N'oubliez pas, bien entendu, de vous laver les mains avant de faire ça. Ah, j'ai failli oublier d'ajouter l'ail. Je crois qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Et je vais puer de la tronche. Ouah, de toute façon, l'ail, c'est bon pour la santé. Et vous allez utiliser un emporte-pièce que vous pouvez trouver au rayon ustensile de cuisine. Et vous allez former votre steak bien rond. Et vous prenez un petit poussoir pour mettre tout ça en place. Et il ne partira pas dans tous les sens lors de la cuisson. Regardez-moi ça. Et hop. Un bon joli steak tout prêt. Oh, regardez-moi comme c'est beau ça. Tu vas passer à la casserole. Chauffez votre poêle à feu assez vif. Oh, le plou que j'ai oublié de vous préciser, l'huile d'olive. Bah, c'est pas grave. Il est marqué dans la liste des ingrédients présents dans la description de cette vidéo. C'est juste pour un hamburger. De quoi bien saisir la viande. Non, mais regardez-moi ce steak comme il est épais. Oh, je sens que je vais me régaler. Et pendant la cuisson, on n'hésitera pas à pousser un peu le steak. Pour qu'il soit un peu plus long et aplati. Et en attendant que la première phase chauffe, on va s'occuper de l'oignon. Je pense que ça ira ça pour mon hamburger. Et hop. On va juste enlever la peau. J'aurai assez d'oignons pour mon burger. Oh, il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais on va le chauffer dans la casserole. Quant au reste, on le filme et on va le mettre dans le bac à légumes. En attendant, c'est sa prochaine utilisation. Elle commence à bien saisir. On va le pousser un petit peu. On va le retourner. Voilà, regardez-moi ça. Une bonne couleur là. Ou peut-être que mon steak était un petit peu trop épais. Je pense que la prochaine fois, je prendrai uniquement 100 grammes de steak. Parce que là, il y en avait 140 grammes. En avant pour la phase suivante, on va mettre la tranche de cheddar sur le steak. Regardez comme c'est beau. Allez, une belle tranche, comme celle-ci. C'est vrai que je goûte vite fait. On le met dessus et surtout, je n'oublie pas de chauffer un petit peu les oignons. Ça, ce sera pour un prochain repas. Et en attendant, on va s'occuper des gros cornichons ainsi que du pain à burger. Pour le pain à burger, vous avez le choix entre utiliser la fonction four de votre micro-ondes, un gris pain ou le four. Dans mon cas, j'ai un gris pain. Alors, je vais utiliser ça pour justement chauffer un peu le pain à burger. Un petit peu trop mêleux. Mais ouh, putain, comme il est bon. Oh, il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Eh bien, voilà. Je n'ai pas assez de place. C'est le bordel. Allez, je chauffe ça vite fait. Je vérifie si les oignons ne grisent pas trop. Les oignons étaient un petit peu en train de trop chauffer. Je les ai déjà retirés. Et j'ai dégueulasse. C'est toute pas cuisinière. Un bon gros cornichon. Et on va passer au dressage. Admirez ce fromage bien fondant et ce steak qui cuit à la perfection. Ouh, oh, putain, comme ça va être bon. Ça va être du feu de Dieu. Un repas royal, comme au Moyen-Âge. On va mettre la sauce, la sauce soi-disant secrète sur mes pain à burger. Voilà, met la quantité que vous souhaitez. Hop là. On rajoute les oignons, les petits pick-ups. Et enfin, la salade. Ça, ça ira. On va quand même arranger un peu la présentation. Mais j'aime bien quand il y a beaucoup de salade. Et on referme. Oups, il y en a qui s'est barré. Il ne ressent pas à grand-chose, mais c'est le goût le plus intéressant. Manger festoyer. Ouh, comme il est beau. Regardez-moi la beauté de ce Big Mac maison tranché en deux. Est-ce qu'il va être meilleur que mon premier Big Mac que j'ai pu confectionner avant de tourner cette vidéo ? Eh bien, réponse tout de suite. Wouah ! Eh bien, c'est super bon. Un burger génialissime qui vous fera oublier la piètre qualité des burgers que vous achetez au McDo. Vous pouvez retrouver une qualité similaire si vous passez par des burgers gastronomiques. Mais le prix ne sera pas le même. J'en ai eu pour combien pour faire ce burger ? Alors, j'ai payé, je dirais, 60 centimes le pain-burger. Il y a 1,50€ de steak. 40 centimes de salade. Bon, l'oignon, on va compter ça, on va compter 40 centimes. Le cheddar, 60 centimes la tranche. Vous en avez pour moins de 4 euros. Et pour les 15 minutes, c'est le temps que vous attendez entre le moment où vous commandez votre burger et le temps qu'il arrive. Évidemment, il faut avoir les ingrédients chez vous. Mais si vous prenez l'habitude d'avoir de quoi faire des burgers maison, vous ne passerez plus par des Uber. Maintenant que je sais faire mes Big Mac, mes précédentes commandes de Uber spécial burger gastronomique, je ne vais plus y passer. Je vais les faire moi-même. Ça me coûte moins cher et c'est tout aussi bon. Ils sont tellement balèze que vous n'avez même pas besoin de manger des frites à côté. Et je peux vous garantir qu'avec ce genre de burger, vous êtes rassasiés jusqu'à la fin de la journée. Je n'ai même pas encore fini la moitié de mon burger. Je me sens déjà bourré. C'est peut-être la tranche de cheddar qui est un petit peu trop épaisse. Bon, après tout, c'est pas grave. À votre santé. C'est tellement bon. Je ne t'aime pas en passe ces picos. Je suis d'ailleurs en train de me demander comment je peux améliorer ce Big Mac maison. Avec un steak un peu plus fin et plus aplaté. Mais je suis nu, c'est la même chose que je viens de dire. C'est bon, mais je suis en train de lutter. Je suis déjà carré. Tellement il est épais. Et bizarrement, je sens que cette vidéo va faire plus de vues qu'il y a les précédentes recettes de cuisine. Parce que je vous fais un Big Mac. Et McDonald's, c'est tendance sur YouTube. Heureusement que je ne me suis pas fait des frites à côté. Je n'aurais pas pu. Il ne faut pas manger ça tous les jours, sinon vous allez vite prendre des kilos. Un petit fromage blanc pour faire passer tout ça. Mais il était bien cargué là. Il y a un peu de mal à le terminer. Non pas parce qu'il n'était pas assez bon, mais parce qu'il était hyper épais. Moi, je n'ai pas l'habitude de manger autant de proportions. Alors que c'était un seul burger. Vous pouvez me dire du coup dans les commentaires, quelle est la prochaine recette que vous désirez voir en rapport avec les fast-foods. Un Whopper ? Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas fan du Whopper, du Burger King. Mais si je peux le faire à la maison, ça peut être cool. De toute façon, maintenant les recettes sauce secrète, des fast-foods, vous trouvez des trucs similaires sur Internet. Enfin, des recettes. La mienne, ce n'était pas vraiment une vraie sauce secrète Big Mac. Mais elle était quand même super goûteuse. Je vous ai partagé ma sauce secrète. Enfin, si je vous l'ai partagé, ce n'est plus une sauce secrète. Ah ! Le fromage blanc en fin de repas, c'est tellement bon, c'est tellement excellent que je ne m'en laisserai jamais. En plus, c'est super bon pour la santé. Et voilà ! Cette nouvelle recette et dégustation touche à sa fin. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et également, vous abonner à la chaîne pour la prochaine recette de cuisine qui sera disponible lundi prochain. La semaine prochaine, comme toutes les semaines. En attendant, je vous dis à ce soir pour le prochain live Twitch à 20h. Et demain, ce sera la prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous. C'était Assyrian Lebon et surtout, bon appétit !